Bien joué, Ribery, le crochet, et ballon ! Bien joué, c'était pour Loïc Rémi à l'arrivée. C'est parti d'Olivier Giroud, qui a su garder le ballon, qui a enchaîné ensuite avec Frank Ribery, et se centre sur Loïc Rémi, un petit peu trop haut, qui n'a pas permis à Loïc Rémi de se matcher, de la tête. Qu'est-ce qui... Ah il y a la main ! Il y a une main là ! Il y a pénalty, il y a la main ! Il la siffle là-dessus, c'est pour ça que les Australiens protestent. Non, non, il ne touche pas du tout. Il fait de l'intention de faire la main, il ne touche absolument pas ce ballon. Et l'arbitre s'est trompé. Voilà, l'arbitre s'est trompé. Et à l'arrivée, c'est un pénalty pour Frank Ribery, après 7 minutes de jeu. Une balle de 1-0 pour l'équipe de France. Action bien curieuse, qu'on reverra bien sûr, avec Jean-Charles Antarkoven aux manettes. Et Béry, c'est au fond ! 15ème but à l'équipe de France, pour le joueur du Bayern de Munich, qui enchaîne les bonnes performances, et qui donne le ton à cette soirée. Alors, ça serait bien qu'on redépiote cette action. Allez, on a vu le pénaud, il faudrait revoir l'action, essayer de comprendre pourquoi. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses à déchiffrer, parce qu'en tout cas sur l'angle... Je regarde le placement de l'arbitre, donc Giroud. Là, ça démarre sur Giroud, qui arrive à garder ses ballons, qui la donne à Frank Ribery. Et c'est là... Non, il ne la touche pas, il ne la touche pas du tout. Il se demande d'ailleurs pourquoi il fait ce geste, mais il ne touche pas du tout ce ballon. Il n'y a pas du tout, c'est la tête. C'est un effet d'optique qui a trompé l'arbitre portugais. Non, non. Non, non.